Musique Chalom chez vous, je reçois pour vous dans cette émission autour de la conférence internationale équilibre le frère Ez Burra. Bonjour. Comment tu vas ? J'ai vu être bien, pasteur. Ok, je suis à toi. Ma première question, papa, c'est lié à ce que je fais. Je suis tech, évangéliste, entrepreneur et chrétien. Et il y a un passage dans la Bible qui m'a beaucoup aidé. C'est 2 Corinthiens 4,7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et dans ma façon de faire avec ma startup, je me suis toujours dit qu'il faut que je serve Dieu à travers ma startup. Mais lorsqu'on crée une startup, développer une startup demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour trouver les clients, convertir les clients, fidéliser les clients. Et de l'autre côté, il y a la relation avec Dieu. Et quand on est chrétien et entrepreneur, parfois ça crée un déséquilibre. Mais non. Ma question est de savoir comment devenir un entrepreneur chrétien équilibré. Quand tu poses cette question, il y a l'Esprit de Dieu qui me dit de te dire qu'il faut amener Dieu partout. Tu vois, nous amenons notre téléphone à l'église, nous amenons notre téléphone au lieu de travail, nous l'amenons dans notre chambre. Nous avons toujours notre téléphone avec nous. Et jamais nous n'avons un déséquilibre par rapport à notre téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il nous accompagne partout. Mais Dieu est plus réel qu'un téléphone. Il faut amener Dieu partout. À l'église, quand tu cherches des clients, avoir Dieu partout. Parce que lui, il a cette capacité de t'accompagner. Ce n'est pas que nous prions une idole qui reste à la maison. Lorsqu'on va chercher de l'argent, Dieu nous accompagne partout. Il faut avoir une intimité avec lui à tout moment. C'est pourquoi même dans cette action équilibre le thème, c'est vivre dans sa présence. Comment je peux amener Dieu au travail, à l'école, à l'université? Lorsque je cherche des clients, Paul dit « Priez sans cesse ». Donc, on ne prie pas qu'à l'église, on prie même au lieu de son travail. Il y a même la dimension d'être en commun avec Dieu, même sans ouvrir la bouche dans mon esprit. Je peux être en prière pendant que je parle avec mes clients. Donc, il faut avoir une intimité avec Dieu permanente et constante. Mais il y a aussi ces problèmes que j'ai constatés dans les milieux chrétiens. C'est ce rapport avec l'argent, d'où même l'expression « pauvre comme un rat d'église » et tout le reste. Les tabous qu'il y a sur l'argent à l'église. Comment faire pour rester fidèle à Dieu et ne pas transformer la quête de l'argent qui pourrait venir à dépasser l'amour pour Dieu? Essayer de tourner de l'amour pour Dieu pour cette quête qui génère des revenus pour sa start-up. 1. Il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas aimer l'argent, adorer l'argent. Il faut avoir besoin d'argent. Lorsque tu sens en toi que tu commences à aimer l'argent, au-delà d'en avoir besoin, c'est un danger. Il faut avoir besoin de l'argent, mais pas aimer l'argent, rendre un culte à l'argent. Comment tu peux savoir que tu adores l'argent? C'est lorsque tu penses tout le temps à l'argent. C'est-à-dire du matin au soir, tu ne penses qu'à l'argent. Tout ce que tu penses, c'est en termes d'argent, argent, argent. J'aurai l'argent comment? Derrière ça, j'aurai quoi? J'aurai quoi l'argent? L'argent devient une pensée permanente en toi. Ça devient de la cupidité. 2. Il faut savoir pourquoi tu cherches l'argent. Si je cherche l'argent pour la gloire de Dieu, si je cherche l'argent pour aider, je cherche l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, je cherche l'argent pour souvenir aux besoins des autres. Mais ce n'est pas qu'une quête, une ambition orgueilleuse, idolâtrique. Là, il n'y a pas de problème. Et c'est lorsqu'il y a de l'idolâtrie. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, comme on le dit, et c'est vrai. Il faut traiter en soi tout d'abord le problème de la cupidité. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. C'est Dieu qui a rendu Abraham riche, Jacob et Salomon, l'homme le plus riche de son temps. Il n'était pas par la magie ni par la cupidité. C'est Dieu qui l'avait rendu riche. Dieu n'a pas de problème avec la richesse, mais Dieu est contre la cupidité. Papa, lorsqu'on développe une start-up, on est aussi appelé à trouver des investisseurs, des partenaires. Et parfois, ils ne sont pas forcément chrétiens. Comment on fait pour recevoir des fonds extérieurs d'un fonds d'investissement qui n'est pas dirigé par un chrétien ? Ce ne serait pas mélangé, ce qui est des dieux, ce qui n'est pas des dieux ? Il n'y a pas le dollar de Dieu. Il n'y a pas le rente de Dieu. Il n'y a pas le franc céfa de Dieu. Donc, ce sont des païens qui font l'argent. Et même certains billets portent des signes francs-maçonniques que nous utilisons. Mais il faut maintenant regarder quelle est la condition derrière la somme d'argent qu'on me donne. Si quelqu'un investit dans mon entreprise, mettons j'ai une boulangerie, il a investi dans mon entreprise pour que je fasse plus de pain. S'il n'y a pas de condition derrière cet argent, ok, c'est bon. Mais s'il dit, je te donne de l'argent, mais tu ne dois plus prêcher ceci. Tu ne dois plus enseigner cela. Il y a des conditions spirituelles. Tu dois entrer dans notre loge, là je refuse. Mais si c'est un investissement neutre, il n'y a pas de problème. Tout dépend du pourquoi de cet investissement. Il y a également l'aspect marketing d'une start-up, où on est appelé à rencontrer des gens, à donner des produits à certaines personnes pour qu'ils fassent la promotion d'une start-up, la promotion d'un produit. Et ces gens, il y a des artistes qui ne sont pas chrétiens, à qui on va peut-être faire appel, qu'ils fassent une vidéo promotionnelle pour un tel service. Est-ce qu'il y a des restrictions bibliques sur ça ? Oui, dans le domaine des alliances, il y a des conditions dans la parole de Dieu, parce qu'on dit que ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Alors, il y a certaines alliances qui sont neutres, mais il y a des alliances qui deviennent spirituelles. Si quelqu'un va promouvoir une marque que moi je défends, mais lui promouvoit déjà le diable, le mal et le péché, lorsque je me mélange à lui, du coup je détériore la marque que je porte, parce que là maintenant je suis allé auprès de quelqu'un qui est clairement un serviteur du diable, pour demander son aide. Et là, ce n'est pas bon. C'est comme si Dieu n'a pas assez de serviteurs, Dieu n'a pas assez de personnes élevées. Alors, il y a tellement de chrétiens qui sont élevés, il y a tellement de chrétiens qui sont écoutés, il y a tellement de chrétiens qui influencent. Pourquoi j'irais auprès d'un païen qui est vraiment reconnu contre l'Église, reconnu contre les choses de Dieu ? Pour cela, je trouve que ce n'est pas sage, et c'est faire une contre-évangélisation quand on est chrétien. Papa, un entrepreneur chrétien est aussi appelé à donner sa dîme ? Oui, tout le monde est appelé à donner sa dîme, même moi je donne ma dîme. Mais c'est plus simple pour quelqu'un qui travaille avec un salaire fixe, si chaque fin du mois il a 500 dollars, il donne sa dîme, mais pour certains entrepreneurs, les revenus ne sont pas connus. Ils n'ont pas de comptabilité. Ils ont peut-être une comptabilité, mais parfois ce qui les revient à eux, c'est un salaire qui réinvestit dans les business encore pour que ça puisse croître. Le Seigneur ne nous demande pas de donner la dîme sur le capital. Dieu nous demande de donner la dîme sur le bénéfice. Si ce qui doit être réinvesti, c'est le capital, il ne faut pas donner la dîme sur ton capital, il faut donner la dîme sur ton revenu. Si ton revenu sur 10 000 dollars n'est que de 1 000 dollars, tu vas donner 100 dollars sur tes 1 000 dollars, pas sur les 10 000. C'est pourquoi même lorsque quelqu'un fait des affaires, il doit tenir une bonne comptabilité, savoir quel est mon bénéfice. Et quand tu réinvestis la dîme, ce n'est pas bon, là tu voles Dieu. Il faut réinvestir ton bénéfice après que tu aies donné ta dîme. Parce que le capital et les revenus, ce sont deux choses différentes. Pour certains entrepreneurs, ils préfèrent rester célibataires et prendre tous les risques possibles. parce qu'ils savent, si ils se marient, la femme viendra contrôler, viendra restreindre, viendra fermer les tuyaux. Ils préfèrent rester seul pour un moment. Ils veulent imposer son entreprise. Parce que la prise de risque est simple et je ne sais pas, responsable quand on est seul. Mais quand on a quelqu'un, ça devient compliqué de prendre certains risques. Et quel est votre conseil sur... Il fut un temps, même en tant que serviteur de Dieu, je ne voulais pas m'engager parce que je trouvais que c'était une période où je devais être totalement concentré sur l'Église et le ministère. Et c'était une période de sacrifice pour moi où tout ce que je recevais, je le donnais à Dieu. Tout. Et là, si j'avais une femme et des enfants, ça allait être difficile. C'était une période où je ne devais pas avoir de femmes ni d'enfants parce que c'était une période de sacrifice vraiment azumute à 100%. Peut-être aussi dans le domaine de l'entreprise, un actionnaire, un entrepreneur peut traverser cette période-là. Mais il ne faut pas y demeurer. C'est déjà des fois important de se sacrifier, être seul pour lancer l'entreprise. Mais après, il faut ouvrir la porte à quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on réussit, il faut partager le bonheur. Un bonheur qui n'est pas partagé, n'est pas total. Mais il y a un temps aussi pour être seul. Il y a un temps pour accepter quelqu'un dans sa vie. Ma dernière question, papa, c'est que je suis congolais, je suis fier de l'être. Mais nous sommes dans un milieu qui n'est pas forcément propice aux affaires. Et le fait d'être jeune, entrepreneur, chrétien, congolais ne semble pas trop faciliter certaines choses. Comment on devient équilibré dans ce sens ? Je crois qu'il faudrait d'abord que les chrétiens, hommes d'affaires, doivent être plus nombreux et faire un lobby. Un lobby des chrétiens. Parce que si nous devenons plus nombreux, nous allons imposer notre manière de faire. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, il faut mentir, il faut faire des faux bilans. Ça pousse les chrétiens au péché. Il faut refuser cela. Il ne faut pas gagner de l'argent comme des païens. Il faudrait que pour chaque sou que tu gagnes, tu puisses avoir une conscience tranquille et tu puisses témoigner comment tu l'as eu. Comment faire pour réussir au Congo ? J'aime une parole de Joyce Meyer. Joyce Meyer dit que les étoiles brillent dans les ténèbres. Les étoiles aiment les ténèbres. C'est dans la médiocrité qu'on peut briller. Et pour un entrepreneur congolais, chrétien, dans cette médiocrité, c'est le moment de briller. Parce que quand tu es ponctuel, tu es excellent, tu es différent, tu honores tes engagements, tu te démarques. Lorsque les autres volent, trompent, les autres n'honorent pas leurs contrats, tu vas te démarquer. Donc le Congo est une opportunité pour briller. C'est une opportunité pour être différent. Vous voyez comment certains étrangers viennent et brillent. Ce n'est pas toujours parce qu'ils ont des relations derrière. Regarde, il ouvre son magasin 6 heures, il est là jusqu'à 20 heures, il est tout le temps dans son magasin, mais certains congolais, ils ouvrent le magasin 2 heures et puis il est parti. Mais tu vas voir un homme, il est millionnaire, il est là, il est en train de surveiller. Dans ces ténèbres, on peut briller. Et d'ailleurs, c'est propice pour briller. Merci papa. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada